Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué 184 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 1er septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques si après. Sur 944 tests réalisés, 44 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,66%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. 25 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise-Yang de Giaz et 18 cas issus de la transmission communautaire répartie entre les communes ou quartiers suivants. 45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 31 août 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 13 655 cas ont été déclarés positifs, dont 9 484 guéris, 284 décédés et donc 3 886 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaitent un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services et exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de la Santé vous fait les recommandations du jour dont le port obligatoire est correct de masques couvrant la bouche et le nez. Vous demandent de recourir très tôt aux structures de soins ou au personnel de santé dès qu'on se sentira malade. Enfin, vous pouvez également appeler le numéro vert au 800-0050-50. Le SAMU national, vous pouvez le contacter au 1515. La cellule d'alerte du ministère de la Santé et de l'Action sociale, vous pouvez la contacter au numéro 1919. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie de votre attention.